Bonjour à tous, je suis ravi de faire cette présentation sur les enjeux et les difficultés de faire du terrain animalier ici au Vietnam, mais pas que que. Reconnaissons-le, l'histoire des animaux commence bien avant nous, elle va prendre un drôle de tournant dès l'arrivée de nos ancêtres, tandis que les animaux vont nous transformer en humains, nous allons inventer la condition animale, nous rappelle Denis Vialou, préhistorien et professeur au musée d'histoire naturelle de la ville de Paris. Donc, d'un côté la condition humaine, de l'autre, animal. Pour autant, cette dichotomie persistante dans le contexte écologique désastreux qui est le nôtre doit être impérativement repensée pour être réformée. Je me présente brièvement, Pierre Maurer, étudiant en chercheur à l'Irasia, l'Institut des recherches asiatiques, et au LPED, Laboratoire populaire d'écologie et de développement de l'université d'ex-Marseille. Je prépare depuis Dallas une thèse de doctorat en interdisciplinarité qui traite de la biodiversité sur les hauts plateaux du Vietnam. Cette thèse est encadrée par Philippe Le Fayère, historien, et Bruno Villa, écoloche. Rétrospectivement, j'ai fait un master en écotourisme et une licence en anthropologie, ethnologie, tout en étant parallèlement producteur de café et sous couvert forestier, travaillant en étroite collaboration avec les groupes éthiques Nong Chil. Initialement, j'ai commencé ça en 2007, lors de mon installation au Vietnam. J'ai réalisé l'étude de faisabilité du parc national Bidouk en 2007, qui aujourd'hui, c'était Datria Park qui prend le nom de Bidouk Nuba National Park. Donc, à l'origine, une connaissance du terrain, la forêt, en lien avec le parc national, pour objectif, une réserve naturelle totale à venir. Entre les deux, un travail d'agroforesterie, de guide animalier, à la réserve biologique des Monts de l'Azur dans le sud de la France, ce qui m'amène aujourd'hui à ma présentation, qui s'intitule « Faire du terrain animalier en jeu et difficulté », que je vais séquencer en trois parties. Première partie, elle traitera de la manière de faire du terrain animalier. La seconde, abordera les animaux concernés, les enjeux et les difficultés. La troisième partie, évoquera la relation chercheur-animal sauvage. Mon terrain se situe dans le Taïen-Guyen, ce qu'on appelle le haut plateau du centre, et plus particulièrement sur la province de l'Amdong et du Itaklac, autour de la ville de Dalat, ville classée porte des hauts plateaux par les anciens. De la manière de faire du terrain animalier, en d'autres termes, qu'est-ce qui se passe sur le terrain avec les animaux ? Car c'est là l'enjeu. D'abord, disons-le, vous ne pistez pas toute l'année, ou en tous les cas, si vous le faites, vous le faites différemment selon les saisons. Nous aborderons ensuite, donc on va parler des saisons, nous aborderons ensuite le pistage, la méthode, de la manière de faire du terrain animalier, et notamment, donc on a dit, on va parler des saisons, de la méthode et de la période en elle-même, de la pratique. Si en Occident, la vie extérieure est rythmée par quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, en Orient, sur les tropiques, deux saisons seulement. On va avoir la saison sèche et la saison des pluies. Le Vietnam bénéficie d'un climat chaud et humide, caractérisé par la mousson. Il existe donc deux périodes, la saison sèche que je viens d'évoquer, qui s'étire de novembre à avril, et la saison des pluies humides, qui va de mai à octobre. Deux espaces de temps pendant lesquels le comportement des animaux diffère, nous dit Jean Desme, dans son livre « Chasse au grand faux » de 1940. La saison des pluies de mai à octobre, en fait, à ce moment-là, peu de déplacement, les animaux hibernent, ils élèvent leur progéniture, se nourrissent de réserves accumulées ou à côté de leur habitat. La saison sèche, par contre, de novembre à avril, on a des grandes migrations, saison des amours, de la reproduction, parcours du territoire, recherche de nourriture plus importante, et le plus conséquent. De la manière de faire du terrain, le temps du pistage, quand on piste, ça consiste à comprendre et à interpréter les traces laissées par les êtres vivants, de les recontextualiser dans leur écosystème, d'en formuler un échantillon de vie sociale pouvant mener à une éventuelle rencontre. En fait, vous pistez comme vous enquêtez, ou inversement. Et cela démarre par une bonne connaissance du terrain. La saison des pluies sert à des repérages, sans trop s'enfoncer en forêt, des rencontres, des prises de notes, et l'entretien de vos contacts, comme des pisteurs locaux. À droite, on voit, Amand, ici, qui m'a fabriqué une arbalète, une arbalète giant, et pendant qu'il fabriquait l'arbalète, je l'ai fait parler, et dans nos entretiens, j'ai pu comprendre que la principale activité de chasse était, bon, c'était une passion, mais c'était un apport en nourriture, ce n'était pas la première nécessité, mais par contre, ce n'étaient pas forcément des bons tireurs. S'ils faisaient leur particularité, c'était, bien entendu, la patience, savoir où se passait, et à partir de là, ils revenaient rarement bredouilles. Au niveau de la méthode, je défends l'idée développée précédemment par le préhistorien cité au début de cette présentation, Denis Villaloux, selon laquelle les animaux ont été là pour nous permettre de comprendre les mystères du monde. Ils nous ont d'une part précédés, et d'autre part aidés à penser. Pour autant, certains, plus que d'autres, nous dit l'auteur du Musée de l'Homme, ont acquis une dimension spirituelle, de pistage en tant que préliminaire à la rencontre, retient ici toutes les notions réflexives. Le loup, le tigre, l'ours et l'éléphant ne furent à l'origine pas forcément chassés. Ils furent par le passé davantage repoussés ou piégés. L'exemple donné par Georges Condominas dans son livre « Nous avons mangé la forêt » de Pierre Génigaud, nous en parlons en page 70. Lorsqu'un des habitants de Saint-Luc, ils étaient deux en fait, rentre d'un autre village à cheval, ils se font attaquer par le tigre. Ce villageois a un fusil, mais en fait, il tire deux fois et les cartouches sont humides. Et ça ne fonctionne pas. En fait, ils cassent le nez du tigre à coups de crosse. Et donc, à ces moments-là, on voit bien que c'était plutôt des moments de défense où ils repoussaient les animaux plutôt que de bravades et de chasse comme ça allait se produire par la suite avec notamment la chasse sportive qui a disdécimé beaucoup d'animaux. Comme le dit André Leroy-Gouran, l'ethnologue et paléontologue, le social touche le vivant dans son ensemble. Tout être vivant a nécessairement une vie sociale et c'est à cette source que nous allons nous abreuver. Au niveau du pistage, on va parler de trois moments importants, notamment avant, pendant et après. Donc, tout d'abord, l'équipement. Au niveau de l'équipement, ce qui est très important, comme on le dit, c'est la préparation est plus importante que le travail. Preparation est plus importante que le travail. Donc, beaucoup de lectures en ethnologie, en géographie, en botanique, en faune sauvage. C'est important pour une fois sur le terrain d'avoir et utiliser surtout son propre jugement car c'est là qu'il a l'intérêt. C'est qu'à un moment donné, on est son propre décideur et on prend nous-mêmes nos décisions de continuer, de changer de voie, de suivre ou de ne pas suivre l'itinéraire que j'ai proposé par les animaux qu'on piste. Au niveau du matériel, j'embarque une hôte, une boussole, un GPS, un boulot, un bâton de pistage, un sachet en papier pour des relevés d'échantillons comme des crottes ou des pelotes de réjection. Les pelotes de réjection, c'est ce que va régurgiter les animaux, notamment les rapaces. Et donc, dedans, quand on les ouvre, on a tous les autres matériels qui restent et que l'animal a retracés. On prend, bien sûr, un carnet-notes, un appareil photo, des jumelles, de l'eau et un bon café. Pour autant, plus on progresse et moins on prend le matériel. D'une part, parce que les forêts sans pervers, toujours vertes du Vietnam, sont très denses, jumelles, tout ça, c'est bien pour regarder les singes ou des animaux comme ça, mais au final, on n'a pas tout de suite besoin, à moins d'avoir du petit matériel, car on est vraiment pris par la trac, par le moment de rencontre avec l'animal. Au niveau de la préparation, je dis aussi qu'il faut bien souvent mettre ses habits à l'extérieur, dans une boîte, les laisser dehors, parce que comme me disaient les montagnards à mes parents, par exemple, nous, Français, Blancs, les animaux n'aiment pas le savon. Donc, tout ce qui est parfum, savon, tout ça, au bout d'un moment, ça se sent. Et donc, avoir des vêtements qui sont en absence d'odeur, c'est quand même très important, parce que les animaux s'en sentent avant de nous voir. Et c'est un truc de pisteur qu'il faut garder en mémoire. Au niveau du moment, ce qui est très important, c'est de comprendre que le temps du pistage est différent du temps humain. Bien entendu, ça va se passer très tôt le matin ou plutôt tard le soir, à la tombée de la nuit. C'est là où, notamment, les animaux sont nocturnes et vont chasser. Donc, c'est vraiment un moment hors du temps humain. Au niveau de l'état d'esprit, cela demande cette qualité déconstruite par le monde moderne et que manie à merveille l'homme de la forêt, la patience. Et ça, vraiment, c'est ce qui fait la différence. Plus on est patient, plus on risque de voir les choses se passer. Au niveau du savoir-faire, lorsqu'on se déplace en forêt, on interfère et on perturbe l'élément que l'on traverse. Il faut, une fois la puce choisi, se mettre au repos et laisser la nature se réinstaller. Alors, c'est le moment où les événements ont lieu, calme et obscurité. C'est le moment où les animaux sortent, vont vers les points d'eau, les prédateurs se mettent en chasse. Voilà un moment intéressant. Les empreintes au niveau du pistage. J'ai envie de vous dire que vous avez beaucoup de chance que cette présentation ne soit pas en présentiel parce que sinon, je vous aurais mis à quatre pattes pour voir un petit peu comment les animaux se déplacent. Et c'est très intéressant. Quand on voit ce qu'on appelle le mode de déplacement en blé, essayez voir à la maison de vous déplacer à quatre pattes en bougeant les membres antérieurs et postérieurs du même côté, une fois à gauche, une fois à droite. Vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. C'est le cas de l'ours. C'est un petit clin d'œil à mes amis de l'effet, c'est le cas du varan. Et tous ces gros animaux un peu lourds, ils se déplacent comme ça. Après, la diagonale. La diagonale, les félins, les animaux à sa boue, levés de pattes antérieurs et postérieurs, des côtés opposés, au même moment. Pardon, le varan rentre dans cette catégorie de diagonale, pas d'emblée. Donc là, on est en catégorie 2 et vous voyez que les traces, excusez-moi, les pas arrières rentrent quasiment dans les pas avant lorsque ces animaux se déplacent. Au niveau du bond, on a tout ce qui est belette, tout ce qui est petit mustélidé, leurs pattes antérieures atterrissent d'abord, suivies par les pattes postérieures. Le galop, les lièvres, leurs pattes antérieures touchent le sol en premier, d'abord parce qu'elles sont plus longues en arrière et les empreintes sont en forme de vue. Donc tout ça, c'est les bases, c'est les quatre bases sur lesquelles on peut prendre référence. Vous voyez une ligne médiane au niveau qui permet de voir notamment que les pattes dans une allure normale ne passent pas de gauche à droite, à moins dans des moments de panique, mais sinon ça reste bien rectiligne. Donc ceci, on va après le noter, le noter sur un carnet de terrain avec la famille des animaux, avec les caractéristiques des emprunts, les structures de pistes. On prend par exemple la première catégorie, les félins, les chats domestiques, les lynx et les cougars. On a des empreintes arrondies dotées de quatre doigts. Attention, les grilles sont visibles en diagonale, donc avec des empreintes antérieures et postérieures directement superposables. Je vais un peu vite parce qu'il me reste toute une minute. Donc tout ça, on va le noter pendant et on va y revenir après pour bien se les mettre en mémoire et vous verrez par la suite, vous accumulerez énormément d'informations et ça va vous prendre de temps plus de plaisir. Les animaux que je vois sont souvent, notamment dans ma pratique quotidienne avec la plantation, sont les oiseaux, les serpents, les chats sauvages, les ours malés, les cochons sauvages. Ça, c'est plutôt quotidien. Ensuite, les animaux que je cherche à voir, le singe, le coq de bruyère, le cerf et l'âtre, correspondent à ces animaux qui rentrent dans la chaîne alimentaire qui permettront un jour, je l'espère, de voir réapparaître plus d'éléphants, de tigres, de gores, de bantaines, notamment dans cette réserve naturelle totale sur laquelle je travaille et qui, qui après la thèse, devraient voir le jour. Les animaux concernés en enjeux et difficultés. Les enjeux, il y a une perte de repères, bien entendu, retrouvés, pour nous, hommes, individus, on ne sait plus comment se déplacer en forêt, on ne sait plus comment agir avec ces repères qu'avaient nos ancêtres. Penser comme une montagne, comme disait Aldo Léopold, c'est bien entendu vivre non pas en aide supérieure, mais avec les animaux. La perte des forêts sans pervirentes, qui s'appelle sans pervirentes, c'est toujours verte, et des corridors circulants permettant aux animaux de passer un endroit à un autre sont vraiment préoccupants. Il y a aussi la perte des savoir-faire locaux chez les montagnards, qui aujourd'hui ne sont plus transmis aux jeunes, sur laquelle je travaillerai beaucoup par rapport à la thèse et la troisième solution que j'envisage de traiter pour ma thèse. Au niveau des difficultés, il y a l'accès à la forêt, bien entendu, l'autorisation et le fait de ne pas avoir de guide ni de chemin forestier, très peu. Il y a une perte excessive de biodiversité qui fait que que la végétation ne se renouvelle plus, les animaux disparaissent. Un changement de nos concepts et paradigmes, je pense que c'est très important de savoir, d'arriver à changer nos manières de voir la vie, disons, la vie sauvage selon le concept de Morizot. C'est-à-dire que si on appelle un prédateur, un tigre, un prédateur, on va se comporter comme un prédateur. on va finir par la batte, par le chasser, etc. Si on l'appelle un fauve ou tout simplement un fauve, il y a déjà une autre notion qui s'impose à nous et je pense que c'est dans ce sens-là où la psychanalyse ou des éléments de réflexion, des paradigmes sont importants pour concevoir de nouvelles avancées en biodiversité. Ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi dans les mentalités. Voilà les premiers leviers sur lesquels il nous faut agir. La relation chercheur-animal, sauvage, avec la photo, il est où ? Il n'est pas loin. Ongao, Lagande. Je me suis posé trois questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais c'est important d'aller jusqu'au bout. Quel est le lieu où se pratique le pistage ? Quand je vais en forêt, quand je me déplace, je n'arrive pas à parler de biodiversité, c'est impossible. Quand je suis dans mes recherches, dans mon travail, ça coule de source. Par contre, en forêt, c'est la nature. Pourquoi cette différence ? Je pense que la biodiversité a un séquençage des activités, des termes qui va amener finalement à boire l'eau en bouteille, par exemple. Alors qu'avant, moi, enfant, je me penchais dans les Pyrénées, dans les ruisseaux. Je buvais au ruisseau. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible d'aller dans les fermes ou boire du lait parce qu'on nous dit qu'il y a des maladies. Enfant, c'est pareil. J'allais à la laiterie et puis on buvait le lait directement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, il y a une forme de séquençage sur lequel il faut quand même travailler pour pouvoir retrouver un peu de liberté d'agir. Deuxième question, peut-on vivre dans une même communauté diotique, c'est-à-dire vivant, non vivant, humain, non humain, sans changer nos paradigmes, ce dont je parlais tout à l'heure, ne pense pas. Je pense que c'est important de voir un petit peu notre manière de dire pour changer notre manière de penser. L'homme est-il le seul ? Oui, alors l'homme est-il le seul être vivant à pratiquer le mensonge ? Alors là, je vais vous laisser cette réflexion un petit peu. Est-ce que les animaux mentent ou pas ? Est-ce que les animaux prenons par exemple deux cas ? Le caméléon, quand il change de couleur, est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est une manière de se protéger ? C'est un oiseau, le pluvier, qui va faire semblant d'avoir reçu un choc, de battre. Quand il voit le prédateur arriver sur son nid où il y a ses œufs, ses poussins, il va faire semblant d'avoir une aile cassée pour que le prédateur vienne vers lui, oublie son nid et au dernier moment, il s'envole. est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une manière d'échapper ? En tout cas, nous, en tant qu'humains, le mensonge, c'est pratiqué. À chaque fois que j'ai enfouré, je me pose cette question, donc je n'ai pas encore la réponse, mais je travaille dessus. Et une dernière question qui me tente aussi, je trouve que, il me semble que le pistage est à l'origine de la science, au paléolithique, voire avant. on se posait ces questions qui sont récurrentes aujourd'hui dans la science. Pourquoi ? Comment ? De quelle façon ? Et pourquoi ne pas réintroduire le pistage dans un enseignement universitaire ? Voilà, je vous remercie. Pour finir, un peu de biographie pour terminer cette présentation. Donc, quatre ouvrages qui, moi, m'ont passionné, notamment René René et c'est lui qui a écrit La guerre du feu. Donc, c'est des petites histoires courtes sur la préhistoire et c'est magnifique. C'est magnifique comme il décrit le rapport homme-animal. On est embarqué sur toutes ces histoires. C'est vraiment un grand auteur, à mon avis, qui est redécouvert de manière récurrente, mais lisez-le, vous passerez un excellent moment. C'est des petites nouvelles courtes. Aldo Léopold qui, lui, est à l'origine de la science de l'écologiste à l'américain qui a écrit L'Allemagne du Pantail des Sables, il a acheté une ferme et il tient un carnet de bords sur lequel il nous explique vraiment comment ça évolue et comment la biodiversité petit à petit régresse. Baptiste Morisot, bien entendu, philosophe récent qui m'inspire beaucoup dans sa manière de faire, dans sa philosophie sur comment vivre avec les animaux, comment le penser, comment de nouveau se rapprocher de notre animal intérieur. Et puis là, récemment, j'ai lu ce dernier ouvrage « L'invention du colonialisme » ni... Excusez-moi. L'invention du colonialisme vert où les auteurs nous parlent de ces parcs nationaux qui, en fait, sont le prolongement d'une forme de... voilà, d'un état d'esprit colonial. Je vous remercie de votre attention. Merci, Pierre. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour votre présentation. Comme que... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...